Les téléspectateurs de France 5 risquent d'être déçus. Toujours présente à la tête du magazine de la santé à la rentrée prochaine, Marina Carrère d'Ankos vient de révéler qu'elle serait aux commandes de l'émission seulement trois fois par semaine. A raison de deux jours par semaine, l'ancienne complice de Michel Cymes va en effet céder sa place à Jimmy Mohamed, qui était jusqu'ici chroniqueur dans ce rendez-vous quotidien. Je serai absente les lundis et mardis mais je reste directrice de la rédaction. Jimmy Mohamed me remplacera à la présentation, précise-t-elle au cours d'une interview accordée à Télé 7 jours et parue ce mardi 8 août. Mais alors, pourquoi a-t-elle décidé d'être moins présente sur la chaîne ? Auprès de l'hebdomadaire, Marina Carrère d'Ankos explique qu'elle souhaite désormais se consacrer à de nouveaux projets. Je dois penser à mon avenir même si la chaîne m'a confirmé qu'il était à France Télévisions. Je vais réaliser des documentaires. J'en prépare un pour l'automne sur la fin de vie, l'aide médicale à mourir. J'ai voulu voir dans différents endroits comment ça se passait pour que les gens puissent se faire leur propre opinion, détaille l'animatrice de France 5, qui assure qu'elle n'est pas addicte à l'image. Marina Carrère d'Ankos se rejointe par de nouveaux chroniqueurs si Jimmy Mohamed rempile pour une nouvelle saison, de nouveaux visages vont intégrer l'équipe du magazine de la santé. Parmi eux, Lucie Carrasco, une jeune femme atteinte d'une maladie génétique, l'amiotrophie spinale, qui démontrera qu'on peut avoir une vie active malgré un lourd handicap. Marina Carrère d'Ankos s'apprête également à accueillir à ses côtés Marine l'orphelin, Miss France 2013 et désormais médecin généraliste, qui parlera de sport et de santé en général. Véronique de Villèle, ancienne animatrice de Gym Tonic, prodiguera quant à elle des conseils pour se maintenir en forme physique et mentale après 70 ans. Et Nora Malgré, ex-chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste, rejoint elle aussi cette joyeuse bande pour pousser quelques coups de gueule salutaires. Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin